Musique Bonjour Au sujet de Rennes le Château et de Rennes les Bains, si l'on écoute les différents chercheurs, rien n'existe, ni codage, ni trésor fabuleux, ni présence mystique. D'ailleurs, la plupart de ces mêmes chercheurs ont la prétention d'avancer l'idée que tout a été résolu alors que nous n'en sommes qu'aux prémices et que les vraies recherches ne font que commencer. Donc il serait bon de se pencher de façon plus sérieuse sur le sujet plutôt que sur ces satellites. Après l'apparition de l'ouvrage « Un menhir dans la mer morte » le 13 novembre 2018 et les explications sur ce livre, diffusé sur YouTube, vous détenez maintenant la possibilité de décoder par vous-même le livre d'Henri Boudet « La vraie langue celtique et le Cromlec de Rennes les Bains » paru en 1886. Il en a été extrait un décodage électrique, instauré par l'abbé lui-même et construit sur la base du code César, mais surtout avec, comme pivot, les initiales de cet abbé, donc ce ne peut être du hasard. À partir de cette analyse, on comprend pourquoi Boudet base son ouvrage sur la langue celtique et la phonétique anglaise, qui n'est pas celle qu'il expose dans son livre, mais celle que l'on découvre par le biais de sa transformation électrique, du druïde au truïde cité à la page 170 de « La vraie langue celtique » qui nous fait comprendre l'autre permutation du H au B avec l'aide de César. De cette décomposition de mots émergent quelques clés, et quelques mots clés, surtout. Par exemple « Tectosage » qui veut dire « My home in wind ». « Source » qui veut dire, par ce biais aussi avec le HB, « Elohim ». Et surtout, ce qui apporte le plus, c'est « Reine celtique ». « Reine celtique » qui n'est autre que « You can find my hill ». Donc vous pouvez trouver ma colline. Si nous ne prenons pas conscience de l'existence de l'élément crucial de cette histoire, rien n'existe. Le document trouvé en 1963 ou 1967 dans l'hôtel privé de la Baissonnière nous permet de faire le lien entre Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains. Puisque par le biais du codage HB des initiales de Henri Boudet, on peut, par simple logique, appliquer cette transformation au saut-pêcheur. Ce fameux document oublié est exposé pour la première fois par Gérard de Cède dans « Le trésor maudit ». Quand l'exercice d'application et de transformation avec l'aide du HB, ou plutôt du BH, est fait, et que la ligne de 64 lettres du pourtour du saut-pêcheur est traduite, elle nous expose le nom clé de cette affaire, qui n'est autre qu'Asmodée, le gardien officiel du temple de Salomon. Son apparition se fait entre la septième et la treizième lettres de la ligne haute. L'élément amusant de cette présence lettrique est qu'il s'arrête au niveau de l'embouchure du Rhône, tant recherché et situé pour certains à Marseille, pour d'autres à Port-Saint-Louis, mais en aucun cas au niveau du commencement du nom Rhône. L'autre élément surprenant est la présence cachée d'Asmodée dans ce cryptogramme, alors que le texte complet d'où est extrait cette phrase concerne en priorité Asmodée lui-même. Même le plus heureux des hasards ne nous l'aurait pas permis. Une fois la prise de conscience de l'utilité de cet élément oublié, il s'agit de trouver sa fonction. Le remplacement du bandeau de lettres en vrac par le titre de l'ouvrage de Boudet, avec son départ à la première lettre à droite jusqu'à la dernière et soixante-quatrième lettre, le T de Boudet. Le texte de ce titre devra être inscrit à la suite du texte entre la septième et la treizième lettre, à l'emplacement d'Asmodée. On s'arrête à l'arrête. C'est simple et con à la fois. Pour finir cette vidéo, je vous annonçais en titre « Le tombeau du Christ » dans le sud de la France. Boudet cite à la page 264 de son ouvrage « Gouverner et rendre la justice étaient leurs plus difficiles devoirs. Et la pierre branlante, le rouleur, admirablement équilibré et placé sur tous les points du pays celtique, figurait leur gouvernement, leur justice exacte et impartiale, ne se laissant jamais influencer ni corrompre dans ses actes et ses décisions. » Il nous parle du rouleur et non des rouleurs. Donc, nous devons être attentifs à ce clin d'œil de la baie qui veut nous faire prendre conscience de quelque chose d'important. Les rouleurs sont à priori indissociables l'un de l'autre. Sauf qu'ici, ils nous l'utilisent au singulier. Et ce n'est pas pour rien, puisque si l'on utilise les rouleurs en décodage HB, ces noms ne veulent rien dire. Alors que si l'on utilise ce terme au singulier, comme l'abbé le fait, le rouleur veut dire filiophile. Donc, à vous d'en tirer une conclusion. La mise en équilibre sur le pays celtique est certainement pour Boudet, le pays celtique figuré par la carte reine celtique. Donc, you can find my hill. En complément de rouleur, vous pourrez trouver la colline du fils. Merci de votre écoute. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 ...